Musique Malgré les stéréotypes et les inégalités, le sport féminin se porte bien en Finistère. Rencontre avec les pros du Landerno Bretagne Basket qui concourent en Ligue 2. Erwan Kroguenek, président du club, Marie Butard, capitaine et Maude Stervinou. Sur le Finistère, il y a une volonté, mais c'est aussi le cas en sport individuel, mais il y a véritablement une volonté de se rassembler, de faire équipe et de se retrouver autour de projets qui unissent et qui rassemblent les gens. Tous les week-ends, c'est en recherche de la victoire, de faire encore mieux. Après, ce que j'aime, c'est partager aussi cet esprit d'équipe avec les coéquipiers, parce que finalement, on se voit quand même deux fois par jour, tous les jours. Plus le week-end en déplacement, où des fois, c'est 48 heures non-stop. Donc voilà, c'est aussi, c'est un peu une deuxième famille, tout ce qu'on est fermant. Donc voilà, c'est un esprit de famille, d'équipe, tout ce qu'il y a avec. Et la compétition, bien sûr. On s'est bien rendu compte, cette année, de l'intérêt qu'avaient les gens à venir et revenir pour supporter et encourager un projet commun, qui cherche en tout cas à créer un projet de territoire. La particularité du sport féminin, c'est que c'est un sport qui attire du public très féminin. Et c'est vrai que venir en famille, être au chaud, que ce soit pour le hand, que ce soit pour le basket, mais aussi on pourrait rajouter le volet sur Quimper, c'est vrai qu'on a des soirées, ma foi, qui plaisent, qui attirent, qui rassemblent, et où il y a toujours une excellente ambiance. Le sport féminin a de véritables atouts, je parle en tout cas pour le landerneau Bretagne Basket, mais pour avoir assisté aussi à des matchs, que ce soit au BBH par exemple, on a des filles qui sont très accessibles, qui sont très disponibles, des mères de famille qui ont parfois un métier à côté, donc ce sont souvent des personnes qui sont à double projet, et ma foi qui le rende bien à travers le projet club, on a du sport et intergénérationnel, on a des actions qui se mettent en place, auprès des personnes âgées, on a des actions avec les Jeuners d'Or, l'association Don Bosco, où tous les vendredis, on a des personnes à mobilité réduite qui viennent à la rencontre de jeunes scolaires pour faire de l'inclusion, et tout cela est encadré par le staff, et surtout par les joueuses professionnelles, qui ne manquent pas en plus de faire la promotion de leur sport, de permettre un super moment, et d'inviter les jeunes participants, que ce soit les résidents des foyers de logement ou des scolaires, à venir assister au match, et ce sont nos premiers supporters. C'est vrai qu'on sait aussi porter haut les couleurs de la Bretagne, les couleurs du Finistère, et on en est très fiers. C'est quelque chose de valorisant, de jouer à haut niveau, et qui est reconnu également par les différentes entreprises, donc je sais que moi ça peut énormément m'apporter au niveau des stages que j'ai l'occasion de faire, et des personnes que j'ai l'occasion de rencontrer également. Sous-titrage Société Radio-Canada